Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeux où je vous propose aujourd'hui eh bien de plonger au fin fond des océans afin d'y découvrir leurs mystères et révéler leurs secrets. Oui vous l'aurez compris les amis on part encore une fois sur un jeu qui est très beau. Alors oui je sais j'ai l'impression de me répéter dans chacune de mes vidéos puisque je vous dis souvent que le jeu est très beau, qu'il est qualitatif, que j'ai eu un coup de coeur mais parce que c'est vrai en plus c'est ça le pire c'est que je m'émerveille à chaque fois devant l'imagination et devant la création que les auteurs peuvent avoir que ce soit des amis ou pas vraiment à chaque fois je découvre toujours de nouvelles perles et pour le coup le terme perle je pense est bien choisi pour celui-ci puisque je propose de découvrir Atlantis l'oracle des océans par Marie Bessigny. Marie tu m'excuseras si jamais on ne prononce pas le S dans ton nom de famille mais tu sauras que j'ai une fâcheuse tendance à écorcher les noms de famille. Donc vous allez le découvrir c'est un coffret qui est vraiment superbe vous allez voir ça vous allez voir ça tout de suite mais d'abord on va parler du prix. je tiens vraiment à souligner le prix pourquoi parce que le prix est à 38 euros et je trouve ça vraiment pas cher pour ce que le jeu propose en termes de prestations parce que vous allez le voir on a un jeu qui est très beau qui est très qualitatif le pochon est magnifique le guidebook pour moi c'est même pas un guidebook c'est un livre c'est un vrai livre parce que vous allez voir il est très épais et il a plein il recèle plein de petites surprises en plus de ça donc vraiment moi je trouve ça pas cher on peut que craquer sur cet oracle là. Comme d'habitude en barre d'infos je vous mettrai toutes les informations puisque ce jeu est issu des éditions Atlantis donc à côté du titre vous avez soit un petit plus ou une petite flèche vous cliquez dessus ça vous donne accès à une liste déroulante dans laquelle vous trouverez toutes les informations et le site bien sûr sur lequel vous pourrez commander votre jeu. A ce jour je ne sais pas si le jeu est en édition limitée s'il y a du stock ou pas dans le doute comme je vous le dis souvent il vaut mieux peut-être pas trop traîner parce que on sait jamais on sait jamais si le stock commence à être écoulé et qu'il n'y a pas d'autre édition qui est programmée ou alors qu'il faut patienter il vaut mieux prendre ses précautions et se faire plaisir tout de suite surtout que comme je vous l'ai dit là moi je l'ai commandé ça m'a coûté au total 45 euros avec les frais d'envoi et je ne regrette absolument pas parce que le jeu est vraiment divin vous allez le voir surtout que étant du signe du poisson l'univers marin c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné qui m'a toujours intéressé ça serait de moi je vivrais soit au fin fond d'une forêt soit au fin fond des océans et le combo parfait ça serait une forêt au fin fond des océans là là pour moi ce serait le cadre idéal donc Atlantis l'oracle des océans j'espère sincèrement que la vidéo fera honneur au jeu parce qu'il est vraiment sublime déjà je voudrais un petit peu parler des couleurs du coffret alors sur la caméra je le vois en retour on a l'impression que c'est assez clair mais pas tant que ça parce qu'on est sur des couleurs qui sont pastels et là on est vraiment sur un beau bleu turquoise qui représente la mer les lagons et puis ici on a une plage on reconnaît bien la couleur du sable et on a même la texture avec cette belle étoile de mer qui est dans des teintes turquoises on n'est pas sur quelque chose de fade comme vous pourriez le voir là à la caméra de toute façon les caméras ne font jamais honneur aux couleurs des jeux parce que très souvent les jeux sont bien plus beaux en réel qu'en caméra et ça je vous le confirme on est sur un gros coffret quand même pour ceux qui connaîtraient un petit peu arcana sacra on est presque sur ce même type de taille donc voyez on est quand même sur quelque chose de bien costaud on n'est pas sur vous savez les petits coffrets les petites boîtes cloches non non on est vraiment sur un beau coffret qui en plus s'ouvre comme ceci il est aimanté sur le côté regardez je vous montre il est quand même assez épais donc je vous laisse imaginer tout ce qu'il peut y avoir dedans il y a une petite préface et je vous propose de la lire l'oracle des océans l'oracle des émotions les 53 cartes enveloppées dans leur pochette de satin sont accompagnées d'un livre explicatif bien fourni ça je confirme chacune d'elles révèle une analyse symbolique un message de prédiction et un message d'éveil personnel une partie journal de tirage vous est proposée avec une surprise en fin du livre pour vous en faciliter l'usage une méditation pour se connecter à l'oracle et l'océan vous est proposé ainsi que des exemples de tirage et autres explications plongé au coeur des émotions avec cet oracle de mer qui saura mettre en surface vos énergies intérieures vos ressentis vous invitant à transformer et nettoyer en vous l'incompréhensible pour vivre plus sereinement un oracle qui s'utilise en tirage général en tirage psychologique et découverte de soi il peut facilement s'associer à d'autres oracles il est idéal pour un tirage sentimental une guidance et ou une prédiction en lien avec nos émotions intérieures et notre sphère relationnelle nous sommes ici principalement reliés au monde des émotions à travers l'élément de l'eau idéal donc dans nos soucis affectifs ou pour une quête personnelle de mieux être mieux être pardon il nous conseille et nous rassure sur nos énergies intérieures qui se manifestent dans le monde concret cet oracle pardon cet oracle reverse des fonds pour la protection des océans et la plantation des coraux donc en plus de ça non seulement le jeu est beau mais le fait de l'acheter et bien vous allez contribuer à la protection des océans et ça je trouve que c'est un très très beau geste vraiment j'apprécie énormément c'est très rare honnêtement dans ce monde aujourd'hui où tout est égoïsme tout est on se concentre autour de notre nombril je trouve ça vraiment topissime d'avoir cette démarche d'avoir ce geste et ça m'arrive d'être souligné parce que très souvent on entend il faut sauver la planète mais non c'est pas tellement la planète qu'il faut sauver c'est surtout l'homme l'homme n'a pas compris qu'il a besoin de la planète pour vivre et en détruisant tout comme il le fait c'est lui qui va perdre la planète elle elle s'en remettra avec quelques années mais elle s'en remettra l'homme lui ne s'en remettra jamais et nos océans ils sont très précieux c'est eux quand même qui génèrent l'oxygène principal de la planète ils nous fournissent de la nourriture la vie a émergé des océans on doit tout à nos océans et à l'élément de l'eau donc vraiment je trouve que c'est un très beau geste et on salue cette action donc voilà pour la petite préface du coffret et maintenant je vous propose eh bien de revêtir votre scaphandrier et de plonger avec moi dans cet univers donc on va ouvrir le coffret et regarder un petit peu c'est divin c'est que dire que dire que dire donc déjà on va avoir regardez on va avoir cette magnifique peinture donc qui est sous forme de très grande carte j'espère que les couleurs vont faire honneur pareil on a l'impression que c'est un petit peu fade mais croyez moi que ça n'est pas du tout on est sur des très beaux mélanges de bleu avec cet hippocamp ce cheval de mer elle est vraiment sublime donc derrière en fait on a un petit quelque chose qui nous parle donc des éditions Atlantis qui vous remercie pour votre confiance vous avez ici le lien donc du site www.éditionsatlantis.com pour retrouver votre oracle et aller directement donc sur le site et cette carte est tellement belle que je vais me la mettre près de moi elle mériterait presque même un cadre vous voyez donc comme je vous le disais le coffret vous propose pour moi ça c'est pas un guidebook c'est un livre c'est un livre il n'y a pas d'autres mots parce que regardez un petit peu l'épaisseur du livre on est quand même sur un bon gros bébé pour moi c'est plus qu'un guidebook surtout que alors je vais vous en parler rapidement le papier est glacé hop on va pousser ça là le papier est glacé les images sont en couleur le papier est d'une très grande qualité que dire regardez un petit peu les cartes sont illustrées donc vous avez l'illustration sur une pleine page avec tout l'explicatif de la carte on va retrouver donc des méthodes de tirage et plein de choses vraiment le livre est super super complet quoi c'est super appréciable parce que très souvent alors pas toujours hein attention que tout le monde ne soit pas visé mais très souvent dans les jeux on va avoir un petit guidebook avec deux trois mots clés et puis si on veut un livre complet il faut très souvent l'acheter à côté que là pour le coup on a un livre complet qui est associé avec l'oracle donc ça c'est vraiment plus qu'appréciable ensuite on a une partie pratique vous voyez donc avec un petit carnet de tirage j'adore l'ambiance tout de suite là on sent les palmiers on sent l'odeur de la mer il ne manque plus que le petit cocktail dans la main s'allonger sur le sable chaud et faire les crevisses enfin je dis ça moi je ne fais pas du tout les crevisses puisque je ne bronze pas moi je rougis et regardez alors ça j'ai adoré regardez ici on va retrouver donc les cartes les lames des cartes mais sous format d'autocollant et je trouve ça mais génial si on a envie de s'en mettre et bien justement ici par exemple pour le carnet de tirage plutôt que de faire des photos les imprimer les couper les coller et bien regardez c'est déjà tout pensé on a les cartes qui sont ici en format autocollant en plus on en a quand même plusieurs c'est top je trouve ça génial c'est la première fois que je vois ça sur un oracle et je trouve ça vraiment génial franchement alors si vous ne voulez pas les abîmer comme moi vous ne les utiliserez pas parce que moi j'ai pas envie de les abîmer mais j'avoue que voilà si vous avez une carte par exemple qui vous a particulièrement touché ou même plusieurs et que vous avez envie de porter sur vous par exemple à mettre sur votre téléphone à mettre sur un petit porte-clés ou n'importe quoi pour vous rappeler la carte est vibrée avec son énergie je trouve ça vraiment génial c'est une super idée puis elles y sont toutes regardez on a toutes les cartes ça va jusqu'à la fin du livre on a toutes les cartes et c'est fait en plusieurs en plusieurs en plusieurs exemplaires donc non franchement c'est vraiment la première fois que je vois ça et je trouve ça c'est juste génial vraiment c'est juste génial et enfin on va passer à ce qui vous intéresse le plus je sais je sais mais attendez j'ai pas terminé regardez un petit peu l'intérieur du boîtier regardez moi ça comme c'est beau on a le fond de l'océan avec cette clé comme pour nous faire comprendre que l'oracle est la clé et qui nous permettra de pouvoir dévorer les portes de notre conscience comprendre les choses puis la clé c'est aussi le symbole du destin elle a plein de symboliques la clé c'est quelque chose d'assez comme on pourrait dire emblématique dans tous les oracles et vraiment j'insiste sur l'intérieur du coffret qui est très très beau alors oui vous voulez peut-être que je vous lise ça je vais vous lire ça attendez plonger dans l'océan ce monde des émotions ou des êtres bien séants qui sont dans la compassion vous tiendront par la main pour vous montrer le chemin marcher sur la plage et partir à la nage découvrir les profondeurs pour ouvrir votre coeur n'ayez pas peur c'est aujourd'hui l'heure de visiter l'inconscient qui deviendra conscient et en plus ça rime c'est pas joli franchement non vraiment et puis la qualité elle est incroyable le carton est très rigide on est sur une finition gloss il n'y a rien il n'y a pas d'impact il n'y a rien du tout vraiment le coffret est splendide il est super bien terminé vraiment 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 allez on va se mettre ça de côté hop je vais vous mettre la petite carte là vers le coquillage comme ça ça vous permettra de le voir et on y va donc pour la découverte de l'oracle alors là aussi regardez un peu le pochon il est superbe alors en ce moment il y a un mouvement où on a le petit pochon en satin qui est offert avec le jeu mais très souvent c'est on va dire du premier prix enfin c'est le pochon en satin tout ce qu'il y a de plus classique là non on n'est pas sur le pochon classique premier prix regardez ça déjà il est doublé j'adore regardez la couleur on est sur un beau bleu marine un beau bleu océan et à l'intérieur c'est doublé avec du turquoise comme la couleur de l'eau dans les lagons je trouve le pochon magnifique et puis bien sûr il se marie divinement bien avec l'oracle et nous avons à l'intérieur l'oracle regardez il y a encore même la petite attache pour vous dire que je viens de le recevoir et que j'ai tellement pressé de faire la review j'ai juste fait l'unboxing j'avais pas tout déballé alors regardez un petit peu les tranches comme elles sont belles on n'est pas sur de la finition or on n'est pas sur de l'argent mais on est sur du turquoise c'est bien la première fois que je vois cette couleur sur un jeu et pareil ça apporte la petite touche la petite finition en plus surtout que je trouve que les tranches dorées c'est tellement surfait aujourd'hui quasiment tous les jeux en mettent alors que comme je vous le dis souvent je trouve que sur certains jeux c'est superflu pour certains ça apporte vraiment la finition mais pour d'autres ça apporte une touche de bling bling donc là et bien pas d'or pas d'argent mais un beau bleu turquoise un beau bleu lagon et vraiment j'adore je crois que le seul jeu où j'avais vu les tranches bleues c'était sur les oracles d'Isa Isabelle Serre où j'avais vu une tranche bleue mais c'était un bleu plutôt un bleu marine là on est sur un beau bleu turquoise j'adore c'est vraiment super en termes de taille et bien écoutez en termes de taille qu'est-ce que je pourrais vous prendre allez on va prendre l'oracle du Veilleur qui est en format tarot et l'oracle l'œil dans le noir qui est en format oracle donc comme vous pouvez le voir on est presque sur la hauteur d'un tarot on est plus large qu'un tarot mais on est moins haut qu'un oracle donc en termes de de format je trouve ça parfait pour ceux qui ont des petites mains c'est génial parce que ça fait quand même un oracle qui est suffisamment grand pour bien voir les images et qui n'est pas trop grand non plus du coup qu'on peut bien tenir en main allez on va s'arrêter maintenant sur le dos des cartes comme vous pouvez le voir donc il reprend la face du coffret excusez-moi je ne trouvais plus mes mots et pareil on est aussi donc je suis désolé on a l'impression qu'à la caméra c'est blanc c'est très pastel c'est très clair mais alors que pas du tout pas du tout du tout du tout puisqu'on retrouve cette mer bleu lagon avec ce sable couleur beige et cette étoile de mer dans les teintes de turquoise c'est parfait j'adore vraiment ça résume en plus tellement bien l'esprit du jeu on a la rencontre de la terre avec la mer l'étoile alors l'étoile qu'on pourrait prendre comme symbolique du pentacle on peut faire plein de symboliques avec ce qui fait qu'on a cette touche de mysticisme avec l'étoile mais c'est une étoile non pas céleste mais de mer et on y va pour la découverte du jeu donc la première carte et bien tout simplement c'est notre carte de l'étoile attendez comment je vais me mettre pour que vous puissiez bien voir voilà on va se garder comme ça la carte du cycle je vous ai pas parlé de la qualité des cartes alors regardez oh j'avais pas vu qu'elle a été collée en plus qualité des cartes on est sur la carte qui est épaisse franchement top en termes de qualité on peut pas mieux faire on est sur de la carte qui est épaisse qui ne se plie pas facilement finition gloss donc qualité de cartonnage vraiment top ici allez donc on va avoir ici le triton vous verrez il y a plusieurs figures donc on est beaucoup sur une sur une symbolique de sirène une relation de sirène à triton vous allez voir et on a des tritons qui sont soit lumineux ou sombres et des sirènes qui sont soit lumineuses ou sombres et qui bien sûr vont nous donner des indices supplémentaires sur le personnage soit on sera sur quelqu'un qui sera pour vulgariser gentil ou quelqu'un qui est un peu plus méchant ou une sorte de séducteur bref vous avez compris le principe je l'expliquerai pas parce que c'est bien détaillé dans le guidebook donc si vous êtes curieux vous irez consulter le guidebook allez on y va donc avec le triton la malice avec notre petite pièvre attendez faut que je fasse attention les cartes qui se collent ensuite nous avons les plaisirs avec le petit poisson que tout le monde reconnaît le petit poisson mémo discret avec notre carte de l'hippocampe émissivité avec nos serpents de mer la sirène sombre donc voyez c'est ce que je vous expliquais voilà on va avoir soit une sirène qui est lumineuse soit une sirène sombre pareil pour les tritons hop je fais attention la structure avec le corot regardez cette carte comme elle est belle elle est magnifique d'ailleurs dans ce jeu tout est beau en fait l'abondance avec ce coffre de pirates qui a été abandonné au fond des océans la joie avec nos petits dauphins sur ce coucher de soleil je précise que les cartes sont des peintures et ce qui fait que le jeu moi j'adore j'adore tous les oracles qui sont vraiment faits par l'auteur c'est-à-dire soit des aquarelles des peintures des dessins je trouve que déjà il y a l'énergie de l'auteur et puis il y a sa passion il y a son talent ça témoigne tellement de choses je trouve un oracle qui est réalisé soit à la peinture soit au dessin vraiment par l'auteur par la main de l'auteur la famille avec notre baleine et son petit baleineau l'agressivité avec ce charmant requin avec qui on passerait une petite heure solo voire pas du tout la sérénité avec la raimenta la dualité avec les tridents de poséidon la colère alors là franchement cette carte elle fait un petit peu peur on n'a pas du tout envie d'être sur le bateau à ce moment-là je ne sais pas ce que vous en pensez l'électricité l'électrique pardon l'électricité oui mais ça marchait aussi avec la méduse elle est magnifique cette méduse comme ça luminescente sur ce fond noir je trouve les couleurs vraiment sublimes l'insécurité avec notre petit ourson et puis je trouve que les cartes d'ailleurs je vous invite à aller voir la chaîne de Marie pareil je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir sa vidéo bien sûr c'est son jeu donc elle le présente bien mieux que moi mais vous allez voir qu'en plus le jeu a plein de symboliques c'est d'une richesse elle a choisi scrupuleusement les images les sujets qu'elle a représentés en peinture parce que justement il y a une signification derrière ce qu'elle a choisi c'est pas anodin elle a pas choisi n'importe quoi comme par exemple vous voyez pour la stabilité avec cette huître perlière je vous invite à aller écouter ce qu'elle explique dessus c'est juste magique du coup quand on comprend la signification ça a encore plus d'impact sur la carte la patience avec notre tortue le calme avec notre poisson dragon elles sont toutes belles non vraiment elles sont toutes magnifiques l'alchimie justement avec notre huître perlière le nouveau avec ce bébé sirène la réflexion la paresse le passé avec les ruines englouties c'est génial vraiment génial la solution avec notre clé que vous avez vu au fond du coffret les plaisirs plaire pardon les plaisirs excusez-moi moi je vois le jeu à l'envers c'est pour ça je vois pas forcément tous les mots comme il faut la justice regardez c'est discret mais ici on a une petite balance pour représenter la justice et puis bien sûr les poissons qui sont redessinés ne sont pas anodins il y a des messages en lien avec cet esprit de justice le partage l'union le ciel est belle cette carte entre le triton et la sirène l'évolution avec ses bulles connaître le triton sombre alors je sais pas si vous avez vu je viens de je viens de m'en apercevoir regardez on va faire un petit comparatif quand je vous disais donc il y avait soit un triton sombre ou lumineux regardez ici ce qu'on pourrait en dire sur ce triton là on voit donc entre guillemets cet homme poisson mais c'est un triton qui nous regarde qui est comment on pourrait dire qui est sincère qui est franc qui est honnête vous voyez il n'a rien à cacher il nous fait face en plus avec ce joli sourire on a l'impression qu'il nous accueille quelqu'un qui est chaleureux et bienveillant et sur le triton sombre regardez il nous tourne le dos comme si on pouvait déduire qu'il manque de sincérité qu'il manque de franchise qu'il détourne le regard parce qu'il ne peut pas assumer de nous regarder comme s'il avait quelque chose à cacher vous voyez rien que la position des personnages je les trouve particulièrement explicites parce que elles en disent long elles en disent très long même la dépendance répéter là aussi je vous invite à aller voir ce que Marie en dit sur cette carte c'est super quand vous saurez le poisson et pourquoi est-ce qu'elle a pris ce poisson là vous allez encore mieux comprendre la carte la transition le foyer excusez-moi je ne vois rien écrire là aussi on pourrait en dire beaucoup de choses entre ce qui est écrit là sur la plage vous connaissez l'expression les promesses sur le sable vite écrites vite effacées mais ça pourrait être aussi une sorte de message qu'on pourrait voir du ciel alors je vais faire un petit peu des clichés mais vous savez ces films fantastiques où la famille est perdue sur une île déserte et qu'ils écrivent sur la plage pour envoyer un message du ciel etc on pourrait dire beaucoup de choses sur la symbolique de cette carte aussi le jeune triton le bonheur oui alors ça je confirme que effectivement vu le cadre qui est présenté sur la carte ça doit être un bonheur d'être là-bas surtout quand il fait gris quand il fait froid et qu'il neige chez vous la jeune sirène la fatigue la réceptivité avec nos coquillages les coris la sirène le piège j'ai envie de dire que le mot clé il est presque de trop parce que la carte est tellement explicite que pour le coup il n'y a pas besoin d'en rajouter plus excusez-moi solitaire je voyais soutien ah oui solitaire avec notre petit Bernard Lermitte communiquer le projet ah il y en avait une autre la liberté pincez pincez avec le petit crabe l'isolement et enfin écouter avec ce beau coquillage voilà donc mes amis pour cet oracle Atlantis est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur ça non je crois que tout est dit on a un jeu qui est super beau qui est très qualitatif on sent vraiment que Marie elle a pensé à chaque détail elle a pensé à nous faire plaisir dans tout ce qu'il y a dans le coffret vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit que 38 euros je trouve que c'est un prix qui est vraiment pas cher pour tout ce qu'il propose parce qu'entre le gros livre les autocollants le pochon doublé la petite carte supplémentaire le jeu le coffret non vraiment vraiment c'est un tsunami pour le coup c'est un tsunami de cadeaux de petits détails de petites choses qui rendent ce jeu juste super vraiment je ne peux que vous le recommander vivement voilà donc mes chers amis pour cette nouvelle review j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et puis vous abonner à la chaîne pour découvrir de futurs sublimes jeux que je vous présenterai sur ce je vous fais tout plein de gros bisous puis on se retrouve à très bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous